Yaoubidibansha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc on se retrouve pour ma pile à lire du mois. Le jour où je filme, on est le 2, donc je vais déjà te montrer ce que j'ai déjà lu. Donc à savoir Je suis accro à toi et le manga 10 éditions Ghana, L'enfant en moi. Les deux seront présentés du coup dans la première partie du mois de février car tout simplement ce sont deux titres pour la Saint-Valentin. Donc j'ai fait la pile pour qu'elle soit dans le bon ordre. Alors, les yaoui hein, voilà. Premièrement, demain du coup matin, je vais lire en espresse le manga How to make delicious coffee. Tout simplement, alors je dis en espresse tout simplement parce que demain matin il faut aussi que je me lève assez tôt parce que je dois filmer des vidéos que je n'ai pas eu le temps de faire aujourd'hui, voilà. Donc il sera présenté aussi dans la première partie du mois parce que c'est un shonen comédie-romance. Donc je vais le présenter du coup en tant que shonen de romance. Ensuite, côté yaoui qui ne seront pas présentés en début de partie du mois. Peut-être en deuxième partie, mais je n'en suis pas trop sûre. Parce que je pense que la deuxième partie du mois de février va être principalement avec certaines lectures là. Mais il y a aussi beaucoup accès autre que manga, plus animé. J'ai une vidéo de, alors je l'ai reçu le colis je crois fin janvier. Mais j'ai par exemple une vidéo déjà de Meyane, manga de Meyane. J'ai une vidéo aussi d'un colis d'abonnés que je n'ai toujours pas posté il me semble. Etc, etc. Donc ça sera sur le thème du manga, mais ça ne sera pas des présentations de manga ou très très peu et on sera plus sur autre, mais toujours sur l'univers de la chaîne. Donc on a en yaoi, Colin Darling Las Vegas. Voilà. Et on va avoir aussi Roku and Hui. Voilà. Et comme ça, avec ces deux là, je serai déjà à 5 mangas sur les 14 que j'ai reçus de Anna de Lu. Je trouve qu'en moins d'un mois, ça sera déjà pas mal. Ensuite, ça c'est vraiment assez rapidement. Je vais lire aussi le tome 1 de Urbans, qui est un manga français qui vient du mangaka Joël qui est chez les éditions Ankama. Et je l'ai rencontré du coup lors du festival de la BD. J'ai eu le droit à une très très belle dédicace. Et en plus, alors déjà j'adorais un petit peu ce que j'ai lu, surtout le résumé. Mais quand j'ai rencontré Joël, j'ai eu encore plus en fait envie de mettre en avant son titre. Donc voilà. Voici la petite dédicace que j'ai eue. Et je suis refait. Voilà. Donc ça, ça sera très très vite dans la première partie. La première partie de la deuxième partie du mois. Donc juste un peu après le 15. Voilà. Je vais vraiment essayer de le lire le plus rapidement possible et le présenter surtout le plus vite possible. Ensuite, chez Akata, j'ai pris le one shot Léo. Comme ça, voilà. Un tome lu, présenté. Et voilà. Donc ça, potentiellement, ça peut être en mois de février partie 2. Ou par contre, peut-être en mars. Voilà, je ne sais pas trop. Et ensuite, je m'attaque un petit peu à des titans. Tout simplement parce que je vais finir All Boy. Là, j'ai que le tome 1 ici parce que j'ai laissé les 3 autres tomes à Bordeaux. Mais sachant que ce sont des briquettes de 400 pages. Donc, j'ai compté comme si c'était 2 jours. Voilà. Je sais que normalement, il est assez rapide à lire. Parce qu'en tout cas, le premier tome était rapide à lire. Mais j'ai préféré quand même compter x2. Donc, chaque tome comptera 2 jours. Donc déjà, ça me fait 6 jours avec All Boy. Ensuite, on continuera aussi avec les éditions Nabhan pour 17 ans. Et comme ça, je termine aussi 17 ans. A savoir que je le redis au cas où. Mais j'ai prévu de faire un mois un manga des éditions Nabhan jusqu'à quasiment la Japan Expo. Enfin, juin, juillet. Et qu'il y aura dans les vieux titres. Les autres, je te les ai présentés aussi. Il y en a 2 autres que j'ai achetées. Il y a 3 autres séries plutôt que j'ai présentées lors de la vidéo Achat spécialement Goulême. Et il y a aussi les 3 nouveautés qui vont sortir du coup en début d'année. Il y en a 1 en février, 1 en mars et 1 en avril. Donc tout ça, je vais essayer aussi de les présenter les nouveautés le plus rapidement possible. Et après, les autres titres, ça sera un mois un manga des éditions Nabhan. Et quand j'ai compté, j'en ai oublié un. Parce qu'il y a Bienvenue au Café des Chats qui n'est pas rangé là. Parce qu'il est beaucoup plus grand. Voilà. Et ensuite, je vais... Alors, pas terminer le mois. Parce que ce n'est pas vraiment non plus dans l'ordre ESET de mes lectures. Mais il y aura le manga La Randonneuse des éditions Kassai. Qui est une nouvelle maison d'édition qui n'a que 2 titres de disponibles en France. Et je vais aussi avoir l'autre oeuvre. Je te mets l'image à côté de moi. Que je lirai aussi dans le mois. Et les 2 seront présentées du coup en 1ère partie du mois de mars. Sachant qu'en plus, lui, il sera aussi représenté... Alors, je t'explique. Pour le mois d'avril, il y a 2 vidéos recommandations que je vais te faire. Une sur la journée du sport qui est le 8, si je ne dis pas de bêtises. Et une sur la journée de la gastronomie qui est le 18 ou le 19. Je ne sais plus trop par cœur. Et donc du coup, là c'est de la randonnée. Donc ça va dans le sport. Et c'est... Elle va manger du coup. On voit bien. J'ai eu peur. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de nourriture. Donc je me dis qu'elle va aussi manger. Et donc on va pouvoir le présenter aussi dans la journée de la gastronomie. Voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne cette pile à lire. Elle est quand même plutôt imposante. Surtout avec les briquettes de Nabhan. Et si j'ai le temps, entre aussi surtout dans les trajets. Soit en train, soit en tram, etc. Je continuerai au niveau des Wet Toon. Je n'ai pas le temps de finir The Chidron Devils. The Devil Chidron. Je ne sais plus dans quel ordre c'est les mots. Mais bref, je n'ai pas eu le temps de finir ce Wet Toon. Et je voulais aussi en lire un autre. Ou m'avancer un petit peu sur un autre. Donc je vais aussi essayer de lire tout ça. Et voilà, en ce qui concerne mes lectures pour ce mois-ci. Et je pense déjà que ce sera pas mal. Et sinon, je m'avancerai sur ce qui n'était pas prévu pour le mois de mars. Cette vidéo pile à lire est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter ou pourquoi pas partager. Si tu es encore ici, n'hésite pas à mettre un emoji orange ou marron. Parce que franchement, ce suite, je n'arrive pas à savoir s'il est réellement dans les tons orangé ou marron. N'hésite pas aussi à aller voir dans la barre d'infos. Je te mettrai les liens des réseaux sociaux de la maison d'édition Kassai. Et je te mettrai sur mon, peut-être même, le lien de Manga News pour que tu puisses accéder, du coup, au résumé des deux œuvres qui leur appartiennent. Et n'hésite pas à t'abonner parce que n'oublie pas que plus on est en nombre présent sur les réseaux sociaux, plus vous êtes nombreux à me suivre, plus moi je peux vous proposer des choses intéressantes. Parce qu'il y a pas mal de projets, mais il y en a où je suis bloquée à cause du nombre d'abonnés. Sur ce, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501